Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, hier, ça a été un 4 sur 5 en tennis à Roland-Garros, puis un 2 sur 3 au football parce que l'EFC Barcelone a perdu. Donc, ça a mis pas mal de carottes à beaucoup de monde. Ça nous fait un total de 6 sur 8. Bon, et Sébastien Samier qui a eu aussi 5 par gagné plus 1 perdu. Bon, avec l'EFC Barcelone. Bon, n'oubliez surtout pas de liker la vidéo, c'est très important pour le référencement. Merci mes amis. Et bien sûr, nous allons continuer dans le temps de tennis à Roland-Garros. Donc, je vais vous proposer 5 pronostics. Et n'oubliez pas de venir me rejoindre, bien sûr, sur mon Instagram. Ossine, H-O-C-I-N-E, Parieur Pro. Voilà, vous allez me voir avec la casquette comme ça. Donc, 5 paris que je vais vous proposer aujourd'hui en Roland. Et nous y allons, bien sûr, tout de suite. Tout de suite. Hop, je vais un peu trop vite. Vous avez vu. Alors, j'ai mis la victoire de McDonald's face à Hagemanon. Donc, une victoire de McDonald's à 1,60. 1,60. Ensuite, la rencontre Fuchsovich face à Blancano. La victoire de Fuchsovich à 1,31. Et là, je pense que ça sera vraiment sans surprise, la victoire de Fuchsovich. Ensuite, vous avez vu, les Molkans, Coria, tout ça, il faut faire attention. Voilà. Il faut faire très, très attention à ces rencontres-là. Peut-être jouer, des fois, un 7 gagnant. Voilà. Genre, je ne sais pas moi, Coria gagne au moins un 7. Voilà. Ça vous fera peut-être une cote d'un 60, je pense, ou un 50. Enfin, bon, moi, je ne l'ai pas joué. Himère face à Duke-Worth. La victoire de Himère à 1,38. Ensuite, Harris face à Richard Gasquet. Je pense qu'il y aura une victoire de Richard Gasquet. Les Français sont à Roland. De toute manière, ils vont tout donner. Voilà. Donc, victoire de Richard à 1,47. Et bien sûr, là, je tente. Les amis, là, je tente. C'est Benoît Perre face à Ibachka. Ibachka qui était un très, très, très bon joueur. Vous le voyez à 1,46. Benoît Perre à 2,77. Alors, vous allez me dire... Je mets la victoire de Benoît Perre à 2,77. Vous allez me dire pourquoi ne pas jouer un 7 gagnant pour Benoît Perre. Parce que j'ai envie de le tenter. Voilà. Tout simplement, je pense que Benoît peut le faire. Et j'aimerais qu'il le fasse. Voilà. Parce que c'est une supercote si ça passe. Voilà. Donc, ça nous fait, pour un combi, à 11,78. Ceux qui veulent mettre juste 1 euro, les gars. Quand on joue autant de matchs, de rencontres. C'est 1, 2 euros. C'est des trucs comme ça. Sinon, voilà. Benoît Perre, Ibachka, 2,77. J'espère que Benoît ne m'attristera pas aujourd'hui. Bon, les amis, n'oubliez surtout pas de mettre vos commentaires. Voilà. Et on se met en lien, les amis. Allez, je vous dis tout de suite dans les commentaires. Allez, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501